Donc bonsoir à tous, je suis Mathieu Prevelle, je vais vous présenter ce soir Scala et vous découvrirez assez rapidement pourquoi j'ai intitulé cette présentation Scala with Cats. Donc qui je suis ? Je suis Mathieu Prevelle, je suis ingénieur de l'Ensat et suite à mes études dans la région je suis resté à l'Agnon où j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Delipresta. Et ensuite, si ça veut bien fonctionner, ensuite depuis le mois d'avril je suis ingénieur R&D chez Activity qui est en fait un ancien client depuis presque 4 ans. J'ai tout oublié d'avis, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça marche. Donc voilà ce que je vous disais, j'ai diverses passions, notamment tout ce qui est jeux de rôle et tout ce qui est Japanimation. Et donc dans mon entreprise, j'essaie de développer des choses qui tournent autour de ça. Donc l'histoire de Scala. Alors Scala, c'est un langage qui a été créé en 2003. Donc c'est un langage plus récent que Java qui, dans la première version, a été issu en 1995. C'est un langage qui a été développé à l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est un langage qui a été développé par Martin Odorski. Alors Martin Odorski, c'est un professeur d'origine allemande qui a travaillé sur l'implémentation des génériques dans Java et qui a travaillé notamment sur la version actuelle du compilateur. Actuellement, Scala est supporté par une entreprise fondée par Martin Odorski qui s'appelle TypeSafe. La version courante, c'est la 2.12.1 en l'occurrence, donc 2.12.x. Enfin, c'est un langage qui est inspiré de nombreux autres langages, qu'ils soient fonctionnels ou objets. Donc on rencontrera effectivement aujourd'hui des concepts objets et fonctionnels, puisque c'est le cœur de lance de Scala. Donc qu'est-ce que Scala ? Scala pour Scalable Language. Donc l'idée de Scala, c'est de faire un langage qui soit capable d'être utilisé pour les petits comme pour les gros projets. C'est un langage qui est orienté objet, du vrai objet. Pas de primitive, pas de mots-clés statiques. Tout est vraiment objet dans Scala. Et il n'y a pas d'opérateur. Chaque opérateur, si je dis le mot opérateur aujourd'hui, en fait, est un appel de fonction, un appel de méthode. Donc c'est un langage fonctionnel. C'est un langage compatible Java et qui fonctionne sur la JVM. Donc compatible Java, ça assure aussi l'utilisation dans la totalité, en théorie du moins, des librairies Java. Donc toutes les librairies qui existent aujourd'hui Java peuvent potentiellement être utilisées pour agrémenter, je dirais, le langage ou vos projets. En fait, vous pouvez tout à fait utiliser vos dépendances. Si vous utilisez Maven, par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser vos dépendances Java classiques et les utiliser en Scala. C'est un langage qui a un typage statique, inféré et structurel. Alors statique, c'est tout simplement la protection que vous assure le compilateur. Vous avez donc un typage qui est géré dès la compilation. Donc pas de souci d'appeler une méthode qui n'existe pas parce que tout simplement il n'y aurait pas eu de vérification de type. Inféré, c'est ce que nous verrons par la suite, c'est que le compilateur, en fait, est intelligent. C'est un des aspects du compilateur Scala. C'est qu'on considère que le compilateur doit être intelligent et apporter des choses que le développeur n'a pas nécessairement besoin d'apporter, dont notamment, dans certains cas, les types. Et structurel, c'est la capacité à créer des méthodes ou des objets qui vont pouvoir s'appliquer, non pas à des objets directement, pas des classes directement, mais à des objets qui répondent à un certain contrat. Par exemple, avoir la méthode close. C'est composable, puisqu'effectivement c'est un langage fonctionnel. C'est aussi modulaire. Donc comme en Java, Scala possède des packages. Scala possède des packages qui permettent donc de faire des modules pour votre code. Enfin, c'est concis. C'est ce qu'on verra tout au long de la présentation. En termes de ratio, selon les développeurs de Scala lui-même, on envisage plutôt un rapport 2 par rapport à du code Java classique. Selon les forums, c'est plutôt un rapport 10 qui parfois est remonté. En ce qui me concerne, après presque 3 ans de développement Scala, je dirais 5 à 7. Après, ça dépend aussi de comment vous codez et quelles sont les APIs que vous utilisez. Enfin, c'est un langage libre, puisque c'est un langage qui est communautaire, qui est sous licence BSD. De fait, il y a un certain nombre de features qui sont apportées par la communauté et qui sont apportées sous forme de flag. C'est-à-dire que pour les activer au niveau du compilateur, vous devez activer le flag associé. Lorsque la feature est considérée comme suffisamment mature, elle peut intégrer la branche principale. Vous trouvez plus d'informations, si vous voulez, sur scalalangue.org, le site officiel. Si ça veut bien. Qui l'utilise ? Alors, je vous ai épargné les logos, parce qu'aujourd'hui, Scala est utilisé par énormément d'entreprises, essentiellement, en gros, notamment les géants du web. On peut citer quelques frameworks et librairies très connus, notamment Play Framework, qui est utilisé par LinkedIn. AK, qui sert à faire de la programmation concurrente avec les objets, qui nous a rendu des messages. Ce qui fait qu'actuellement, Scala, bien qu'il puisse remplacer Java de manière générale, surtout les projets où on utilise Java, il est essentiellement utilisé sur les projets Big Data, sur les projets à besoin de concurrence forte. Donc, cette présentation, je vais vous présenter quelques fonctionnalités et particularités. Tout d'abord, par présenter quelques bases, puis par présenter des concepts un petit peu plus spécifiques à Scala. Je vais essayer de proposer, lorsqu'il y a un problème, une solution, ou au moins une solution. Et, vu que ce n'est pas la problématique, on ne verra pas de problématique métier, mais à la place, vous aurez le droit, d'où l'intitulé, pardon, d'où l'intitulé de cette présentation, vous aurez le droit à des alliés qui sont surnommés les chats. Donc, pourquoi des chats ? Tout simplement parce que c'est un concept relativement simple, quatre pattes, une queue, deux yeux, de la fourrure. Bref, des chats. Et vous aurez même le droit de voir mon propre chat. Donc, il y aura quelques modèles qui seront utilisés durant cette présentation. Le premier, c'est justement un chat. Donc, case class cat. Name, le nom du chat. Donc, on reviendra sur le mot clé particulier case. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une classe. Donc, c'est une classe qui prend en paramètre de construction name, le nom du chat. N'hésitez pas si vous avez des questions à tout moment. Et nous aurons un deuxième objet qui sera utile tout le long, qui s'appelle cat, et qui contient une variable all, qui est en fait une liste de chats. Est-ce que là, tout est bon ? Donc, les bases. Les variables et fonctions. Alors, là où il y a une grosse différence avec Java, notamment, où vous définissez votre type et puis votre nom de variable égale et vous assigner, là, vous aurez trois mots clés particuliers. var, qui permettra de faire des variables mutables, val, qui permet de faire des variables immutables, et def, qui permettra de définir des fonctions. Alors, variable mutable, ça veut dire qu'on peut la redéfinir. Val, donc variable immutable, c'est qu'on ne peut pas la redéfinir. C'est une sorte de constante. Et def, ce sera pour les fonctions. Donc, val, les variables immutables. Donc, on voit ici qu'on a créé un chat, cat, mais qu'on ne peut pas le réassigner. La variable est immutable. var, cette fois-ci, on crée un autre chat. Et là, on peut le réassigner. Donc, vous noterez qu'à la différence de Java, le nom de la variable et le type de la variable sont inversés. Enfin, on peut définir une fonction. Ici, on décide de compter le nombre de chats. Donc, le nombre de chats dans notre liste. Donc, cat.all.size. Et on voit qu'on définit avec def que notre fonction est comprise en tracolade, que le mot-clé return n'est pas obligatoire. C'est la dernière expression évaluée qui est retournée, enfin, son résultat. Et on voit que notre fonction retourne à int. Les types. Donc, les types de base, vous les reconnaîtrez très certainement. vous les reconnaîtrez très certainement puisqu'ils ressemblent fortement à ceux de Java. Donc, byte, short, int, long, double, float. Et comme je disais, pas de primitif. L'avantage, en ce cas-là, c'est que les types sont inférés. Donc, si c'est logique à droite, si c'est compréhensif, enfin, si c'est compréhensif, vous n'êtes pas obligés de mettre les types. Un L, tout le monde voit que c'est un long. Un, tout le monde voit que c'est un int. Donc, les types sont inférés. Vous pouvez les mettre, mais ils ne sont pas obligatoires. De manière plus générale, la hiérarchie des types, en ce cas-là, tout en haut, il y a any, qui représente la totalité des objets. À gauche, il y a anyval. Anyval, c'est toutes les valeurs, c'est tous les nombres qu'on a vus, booléens, unit, qui correspond à l'équivalent de void en Java. Les longues, les doubles, les booléens. À droite, vous avez ce qui descend d'object, en fait. C'est tous les objets Scala, finalement, et tous les objets Java. Et tout en bas, vous avez deux types. Scala null, Scala null qui est en fait est une sous-classe de toutes les autres classes qui permet, en fait, de gérer le cas nul. Et Scala null qui est aussi une classe phi de toutes ces autres classes qui, elle, est un cas, en fait, un cas limite qui sert pour définir, notamment, des types génériques. Donc Scala null ne va servir essentiellement, enfin, ne va servir que pour, en fait, il n'y a une seule instance, c'est null. Et effectivement, dans le monde Java, n'importe quel objet peut être nul. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, c'est un peu... Moi, ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a des types optionnels ? Oui, oui, oui. Donc les types optionnels, du coup, seront placés sur la droite. OK. En fait, tous les types, globalement, sont placés sur la droite, sauf les valeurs qui sont à gauche. Pour revenir sur les immutables, c'est le fait de les réassigner et les interdits ? Oui. En fait, il y a deux types d'immutabilité. Lorsqu'on marque VAR, VAL, en fait, on est bien sur la mutabilité ou non de la variable, enfin, de l'assignation. Par la suite, on peut avoir des collections, des objets qui autorisent ou non la modification interne. Là, VAR et VAL, c'est uniquement sur la réassignation. Et moi, il y a une question sur l'histoire de VAR et VAL sur l'immutabilité. Oui. Est-ce que c'est une histoire de... C'est lequel qui est mutable ? C'est le... VAL. Oui. Est-ce que c'est, par exemple, un int ? Enfin, je ne peux pas écraser la référence. Et est-ce que, par exemple, si c'est un int, donc sur la catégorie de gauche, est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut l'updater ou pas si on n'écrase pas la référence ? Enfin, je ne sais pas si la question, elle est claire. En fait, si tu marques VAL âge égale 1, tu ne pourras pas réécrire âge. OK. Par contre, si tu marques VAR âge égale 1, tu pourras réécrire âge. OK. Donc, justement, le type option. Alors, qu'est-ce que c'est le type option ? Si vous avez fait un petit peu de programmation fonctionnelle, vous saurez que c'est un monade. En pratique, on va voir ça aujourd'hui comme un wrappeur. C'est un wrappeur qui a un certain nombre d'intérêts et notamment en terminé avec les non-patter exceptions, NPO. Donc, le monade, en fait, ce qu'il va permettre, c'est de frapper votre objet, donc vous accéderez à votre objet via votre monade, ce qui vous évite d'accéder potentiellement à un objet qui n'existe pas. Donc, le type option, finalement, c'est un contrat d'existence possible. Non pas certaine, mais possible. Lorsque vous avez une API Java classique, vous avez un objet, seulement vous ne savez pas si à un moment ou à un autre, votre API peut ou non retourner nulle. Là, c'est explicite, pardon, je vais être un peu explique. Là, c'est explicite, puisque finalement, vous avez un objet option qui vous affirme que potentiellement, il ne pourrait ne rien contenir. Donc, on va prendre un premier cas où on va chercher à mettre une valeur dans ce type option. Ce type option, en fait, il a deux formes. Soit somme de quelque chose, soit non. Somme de quelque chose, c'est qu'il contient quelque chose. Non, c'est qu'il ne contient rien. Donc là, on crée un somme d'un 4. Donc, 4 Garfield. On est donc en train de mettre une valeur dans cette option. Là, on décide que notre valeur ne contient rien. On utilise non. Maintenant, dans certains cas, on ne sait pas s'il y a une valeur ou pas. On veut juste affecter une valeur dans notre wrappeur. Donc, on utilise directement option. Si on a option et qu'on met une valeur dedans, on obtiendra un somme de 4. Si, à l'inverse, on ne met rien, on obtiendra ni. Pardon, je suis peut-être allé un peu vite. C'était bon ou vous avez des questions ? L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser ou demander des types optionnels. Donc là, on est un petit peu en avance de phase, mais on n'a pas trop le choix. C'est un peu compliqué de ne pas faire des allers-retours sur une API. Là, en fait, on va utiliser une lambda. Donc là, on récupère cats.all. Cats.all, c'est notre liste de chats. Et sur notre liste de chats, on va lui demander de trouver potentiellement un chat. Donc, on utilise le mot clé find, enfin la méthode find, sur notre collection, et auquel on passe une fonction qui va, en fait, qui est un prédicat qui va retourner true ou false. Et donc, find va nous retourner le premier chat qui répond à ce prédicat. Donc, en l'occurrence, le premier chat dont le nom sera Tom. En l'occurrence, notre liste, il y avait trois chats. Il y avait Azrael, Tom et Sylvester. Donc, Tom existe. Tom existe, donc il va nous retourner une option de ce chat. Donc, un somme de cats. En revanche, ogie n'existe pas. Donc, il va retourner non. Donc, si on affiche non ogie, typiquement, on peut afficher, en fait, l'intérêt des types options, c'est aussi qu'on va pouvoir les chaîner. En fait, on va pouvoir continuer à avancer sans se poser la question est-ce qu'il est vide ou pas. Si il est vide, le programme ne continuera pas de s'exécuter. Donc là, on cherche à l'afficher. Donc, on utilise println. Println, en fait, c'est tout simplement le système.hote.println de Java. La seule nuance, c'est que système.hote est importé. Donc là, on voit que non ogie n'existe pas. Donc, en fait, on n'affichera rien. Mais on n'aura pas de nul, pas une ture exception. Et j'ai foiré, j'ai mis deux fois le même. On va prendre un modifié. Bon, petit... Oh, ça plaît ! Bon, petit errata. En fait, le premier, ça devrait être Somptom. Et donc, ça va afficher. Mais c'est la même chose. C'est juste que Somptom va afficher. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? Autre intérêt, si vous utilisez un type option, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'API de ce type option. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, définir une valeur par défaut. Là, si Somptom est un chat, on va pouvoir y accéder via une lambda. Donc, on va pouvoir retourner son nom. Sinon, on va retourner SomNoname. Donc, à gauche, là, on aura, en fait, le nom du chat. Dans Som, le nom du chat. Les tuples. Donc, les tubes, vous les avez sûrement vus, très certainement, notamment en base de données. L'idée, c'est tout simplement d'encapsuler un certain nombre de valeurs. Typiquement, on peut effectivement se représenter ça comme une ligne de base de données, en fait. Donc, là, on prend un cas particulier qui est le tuple 4. Donc, un tuple avec 4 éléments. Donc, ici, il a un caractère, une string, une deuxième string, et encore un caractère. Le fait de l'avoir mis entre parenthèses, en fait, on exprime que c'est un tuple. Donc, c'est un tuple qui contient 4 éléments. Ensuite, on va prendre un cas de tuple à 2 éléments seulement. C'est relativement courant, le tuple a 2 éléments. Donc, là, on a un... En fait, c'est l'équivalent de pair, en fait. Pair, triple, sauf que ça va au-delà. On pratique, on peut mettre jusqu'à 22. Donc, là, on a un char et un entier. Et en fait, on vous remarque qu'il y a deux écritures possibles, soit entre parenthèses, soit en disant tuple 2. Sauf que, en général, on préfère la version avec sucre syntaxique, c'est juste les parenthèses, qui est beaucoup moins lourde. Une autre notation, c'est une notation type clé-valeur. Et on a toujours un tuple 2. L'intérêt, c'est, par exemple, si vous voulez définir une map. Vous voulez définir une map, c'est tout simplement un objet qui contient juste des clés-valeurs. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser le constructeur map et lui passer une liste, en fait, de clés-valeurs. Donc, de tuple 2. C'est, je ne sais pas, c'est relativement lisible, cette notation. C'est assez expressif. Sinon, vous pouvez aussi convertir une autre collection qui contient des tuples 2 en lui ajoutant le to map. Les ranges. Donc, en Java, en fait, on est assez habitué lorsqu'on fait une boucle fort, par exemple, on va lui assigner un var i égale 0, i jusqu'à la valeur maximum qu'on veut, et on va itérer en incrémentant. En ce cas-là, on décide d'utiliser un objet. On ne met pas un var i, on crée un objet. Donc, c'est un objet qui est lazy. Donc, là, on est en train de dire qu'on cherche à faire un objet qui ira de 0 à 9, en l'occurrence, par saut de 1. Mais, on ne... Donc, c'est un objet qui est lazy. Donc, on ne crée juste qu'une instance. On ne crée pas de... Enfin, il n'y a pas des instances intermédiaires. Elles seront construites lors de l'itération. On peut tout à fait le faire dans le sens inverse. Donc, de 9 à 0 en réduisant de 1. Et ils sont lazy. Donc, c'est un tout petit objet. Ça ne prend pas beaucoup de place en mémoire. Et par contre, en pratique, ça peut être beaucoup plus puissant. Si vous voulez décider à un moment, définir qu'est-ce que c'est que votre set d'hexadécimaux ou qu'est-ce que c'est que votre set de basse 64, plutôt que d'avoir une grande chaîne de caractères où vous allez mettre un à un tous vos caractères, vous pouvez le définir, par exemple, avec un range. Et là, a priori, vous avez beaucoup moins de chance d'en oublier. Donc, les éléments de syntaxe. Je ne sais pas si j'en oublie. Non, c'est bon. Les éléments de syntaxe. Les blocs sont définis en tracolade. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure pour notre fonction. En l'occurrence, lorsqu'il y a un bloc, effectivement, ce bloc retourne une valeur. sauf deux petits cas qu'on verra plus tard. Mais de manière générale, ça retourne toujours une valeur. C'est toujours la dernière valeur qui est retournée. Donc, le cas de notre fonction. Le point virgule est optionnel. En pratique, le point virgule, vous pouvez le mettre dans une serre arrière. En pratique, le compilateur n'en a pas besoin. Vous pourrez éventuellement l'utiliser si vous décidez de mettre plusieurs expressions sur les mêmes lignes. comme on a ici. On a une première expression sans point virgule, une deuxième avec un point virgule mais qui n'est pas utile au compilateur, et une troisième où effectivement, on a besoin de mettre un point virgule parce qu'on a tout simplement mis deux expressions. Et le point pour l'appel de méthode n'est pas nécessaire. De manière générale, on le fait sauf pour les appels fonctionnels en notation infixe. En gros, quand l'opérateur est entre les deux, la méthode est entre les deux. Mais on peut le faire avec ou sans en fait. Ça ne pose pas de problème. C'est plus une question d'habitude. Ce qui nous donne par exemple, ici, des notations avec et sans point. Et ce que l'on peut voir tout en bas, c'est que les nombres qu'on utilise sont bel et bien des méthodes et non pas des opérateurs. Enfin, les plus. Donc, le langage supporte les notations infixe, préfixe et postfixe. Si on prend un cas simple avec juste des nombres, ça veut dire qu'on peut faire une notation préfixe avec le plus, infixe avec le 1 plus 1 et postfixe avec le 1, tout string. Les strings, c'est un des points qui, lorsque vous avez codé dans ce cas-là, vous fait mal de retourner en Java. Parce qu'une string, ce cas-là, peut tout à fait s'écrire comme une string Java. Petite nuance près qu'on a écrit val, donc on ne pourra pas la modifier. Enfin, on ne pourra pas la raciner plutôt. Mais par contre, vous pouvez aussi, si vous avez déjà eu le problème, mettre des triples quotes. L'intérêt, c'est que si vous avez des quotes dans votre string, vous n'avez rien à échapper. Voir mieux, si vous avez déjà eu des strings à écrire sur plusieurs lignes, et bien à partir du moment où vous avez mis des triples quotes, vous pouvez tout à fait écrire votre string sur plusieurs lignes. Ici, on a juste ajouté une petite méthode qui n'est pas nécessaire, qui va permettre de retirer tout ce qui est à gauche du pipe. si vous voulez gérer vos indentations, c'est une manière de vous assurer que votre indentation est nickel. Mais en pratique, on aurait pu retirer les pipes, retirer le strip margin, on aurait quand même une autre string en multilignes. Enfin, vous pouvez faire de l'interpolation de string, c'est-à-dire remplacer dans une ligne des variables. Sachant qu'ici, on a mis juste des variables, donc entre dollars et accolades. En pratique, vous pouvez mettre une expression entière. Pas nécessairement besoin d'avoir... Enfin, pas nécessairement juste une variable. Oui ? L'interpolation, c'est rempli au moment d'exécution en fait, c'est le compilateur qui va... En fait, c'est du sucre syntaxique. Alors, c'est un petit point sur lequel on va peu s'attarder. C'est juste qu'il y a deux petites... En fait, une des puissances ou une des difficultés de ce cas-là dans certains cas, selon les pours et les contres, c'est que les opérateurs ou les méthodes et les classes peuvent contenir tous types de caractères, que ce soit des caractères spéciaux ou des lettres, des chiffres. Donc, en termes de précédence des opérateurs, on a tout d'abord tous types de caractères spéciaux, sauf ceux qui seront définis plus bas, en dessous, différents types de caractères, les lettres et les opérateurs d'assignements. Il y a deux cas particuliers. Le cas du égal. Le cas du égal, en fait, parce qu'il va nous servir à affecter des variables. Donc, on pourra définir une méthode qui se termine par underscore égal. Et en fait, on est juste en train de créer un setter. On verra ça un petit peu plus loin. Et il y a un deuxième cas particulier qui rend la... qui en fait, qui apporte énormément de puissance malgré l'inquiétude qu'on peut avoir au début. c'est que le cas du double point. En fait, le double point permet, au lieu de lire l'expression de gauche à droite, de la lire de droite à gauche. L'intérêt, c'est que si vous avez A, deux points, deux points, B, eh bien, vous êtes capable d'appeler la méthode... En fait, la méthode sera appelée sur B et non sur A. Un des intérêts particuliers, c'est que vous pouvez définir une liste sur laquelle la méthode ne fera qu'ajouter en tête de votre liste. C'est un cas particulier qui, en fait, qui peut être intéressant à connaître puisqu'en fait, il permet de changer totalement la notation, la manière dont va être interprétée votre expression. Sinon, pour les autres caractères, il n'y a rien de particulier. Vous remarquez, effectivement, tout ce qui est multiplication et division sont placés bien avant tout ce qui est subtraction et addition, par exemple. Comparaison et égalité. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dès le début, il n'y a pas de primitive en ce cas-là. Donc, il n'y a pas à gérer de cas de double égal ou de cas de equals. En ce cas-là, il n'y a qu'un seul type d'égalité et c'est le double égal. Ce double égal qui, lorsqu'il n'est pas redéfini, appellera la méthode equals. Mais sinon, il n'y a qu'un seul type d'égalité et il se fait via cette méthode. La différence se fait avec une exclamation égale. Les relations d'ordre sont tout à fait communes. Mais puisqu'en ce cas-là, tout opérateur n'est rien d'autre qu'une méthode, vous pouvez tout à fait définir votre propre opérateur. les nombres. Il y a un peu vite. Donc là, on a créé deux instances. Le premier qui est un entier, le deuxième qui est un double. donc actuellement, on est capable de faire des écoles avec par exemple deux entiers à un gauche et à un droite. Faire une différence avec deux entiers. Et une différence avec Java, c'est qu'on peut tout à fait faire un égal entre un entier et un double. Ce n'est pas le carré en Java. c'est bien la valeur qui est interprétée. Après, il y a des relations de différence, rien de particulier. Les instances. Donc, comme je disais, en fait, ce double égal est souvent délégué à la méthode equals. Donc là, effectivement, on a bien un equals. Ce n'est pas une résolution de référence. Pour faire une résolution de référence, on utilise le mot-clé ec-eq. Et là, effectivement, l'égalité ne sera pas vérifiée. Voilà un petit peu plus loin. Tout à l'heure, nous avons vu le mot-clé 4, enfin notre classe 4. Et on voit qu'on est capable de faire créer deux instances, une à gauche, une à droite de notre double égal et que ces dernières sont égales. Alors qu'à aucun moment, on n'a à aucun moment on a redéfini l'equals. En Java, si vous faites deux fois new class, enfin deux fois new de votre classe, c'est sauf d'avoir redéfini l'equals et éventuellement hcode. Selon le cas, ce sera toujours faux. Alors, reste de la magie ? Pas tout à fait. Pas tout à fait, ça dépend en fait, ça vient de ce mot-clé qu'on a mis tout à l'heure devant le mot-clé case sur lequel on reviendrait un peu plus loin. Et donc, le cas similaire à Java, si on crée juste deux classes newMyCat, eh bien, elles ne sont pas égales. Null, parce qu'à partir du moment où on vit avec le monde Java, il faut savoir le gérer. Eh bien, avec le double égal de ce cas-là, que vous mettiez nul à gauche ou à droite, ou même des deux côtés, jamais vous n'aurez nul pointer exceptionnel. Et en l'occurrence, nul est toujours égal uniquement à lui-même. En ce cas-là, on n'utilise jamais nul. Nul is not an option. Les tests et conditions, ça ressemble très fortement à Java. Vous avez votre if, votre else, ce sont deux blocs. La petite nuance, c'est que le contenu de vos blocs peut être retourné. Si vous voulez, enfin, si c'est dans une fonction, la dernière expression, vu que c'est un bloc, sera retourné. En l'occurrence, là, nous ne sommes pas dans une fonction et println ne retourne rien. C'est du type unit qui va l'envoiler. Mais vu que ça retourne, vu que les blocs retournent une valeur, on peut très facilement deviner que le ternaire n'est rien d'autre qu'un if else devant lesquels on a placé val ou du moins pendant une variable. Val ou var. Est-ce que dans certains cas, un truc qui est bien quand même, c'est que si tu as envie de faire des conditions d'arrêt en début de fonction, ça nettoie en termes d'espace le reste. En gros, tu peux caler toutes tes conditions d'arrêt au début et en fait, ce qui est à la fin de ta fonction, c'est beau, c'est clair. Et est-ce que là, tu ne risques pas d'avoir un caca de l'if fabriqué à cause de ce fait que ce qui est retourné, c'est la fin ? Alors, il y a un peu plusieurs questions. Le mot « clear return » existe en fait en ce cas-là. C'est juste que de manière générale, on ne l'utilise pas parce qu'en fait, c'est la dernière expression, enfin la valeur de retour de la dernière expression qui sera retournée. en pratique, on a des possibilités de sortir d'expressions, de boucles. Donc, le problème de ce sens-là n'existe pas. Par contre, on peut tout à fait déléguer une partie du code à une fonction et appeler cette fonction plutôt que d'imbriquer, d'imbriquer, d'imbriquer. On verra aussi d'autres structures que l'if et else. J'ai assez répondu ? Oui, OK. Les boucles. Donc, les boucles, effectivement, en pratique, en ce cas-là, on ne les utilise pas trop. On va quand même en voir deux. La boucle while, qui, lorsque vous l'utiliserez, sera globalement un while true. Sinon, vous n'utilisez pas trop de boucles. En ce cas-là, on utilise plutôt de la récursivité. Mais vous pouvez tout à fait, pour des raisons de performance, dans certains cas, vouloir utiliser une boucle. de manière générale, ce n'est pas ce qu'on fait. Et on verra comment faire en sorte que le compilateur raisonne l'algorithme comme une boucle, même si, en fait, on utilise de la récursivité. On verra ça un peu plus loin. Sachant qu'en général, il y a toujours des cas particuliers, mais en général, la récursivité permet un meilleur raisonnement d'un algorithme, plutôt que d'avoir des breaks, par exemple, ou des structures qui vont permettre de sortir de manière un petit peu presque non prédictible. Et la boucle de while, qui, en fait, est la même chose. En pratique, si ces structures-là n'existaient pas en Scala, on verra qu'on aurait pu les créer très facilement. Les classes. Alors, les classes, et pour commencer, les instances. Là, on est en train de faire une classe Scala. Alors, ça ressemble quand même relativement beaucoup à une classe Java, à quelques petites nuances près. C'est qu'une classe, elle est évaluée de haut en bas. Et là, en l'occurrence, ça veut dire que lorsqu'on va rentrer dans le corps de la fonction, on va afficher d'abord le premier println, puis on va évaluer notre val, qui d'ailleurs est définie dans un bloc. Donc, notre val vaudra 42, puisque c'est la dernière expression qui est retournée. Notre myMethod ne fera rien, puisqu'elle n'est pas appelée. Et enfin, on va afficher le dernier message haut en bas. Donc, lorsqu'on instancie une classe, elle est évaluée de haut en bas. Et on peut l'appeler avec newbody, avec ou sans parenthèse, puisqu'il n'y a pas de paramètres de construction que nous verrons ensuite. Et donc, effectivement, on affiche ces trois chaînes de caractères. Voici, il y a des questions. Donc, l'accès aux attributs. L'accès aux attributs se fait de la même manière qu'en Java. C'est-à-dire que si vous avez un attribut qui s'appelle wantToSleep, par exemple, qui vaut yes, vous l'accédez via une notation pointée. Si vous voulez le redéfinir, même chose. Donc là, on a bien eu un var. Donc, on peut le redéfinir. Si ça avait été un var, le premier était valide, le deuxième ne marchait pas. Puisque on aurait eu une variable immutable. Les paramètres de construction, ils se placent tout en haut de la classe. Donc là, on crée une classe cat, mycat, qui va prendre name, le nom du chat, qui sera accessible au corps de la classe. Sauf qu'il y a un cas un peu courant, c'est qu'on décide d'appeler mycat avec un name, je ne sais pas, asrael. et la première chose qu'on va faire, c'est zis.name égale asrael. Et bien, en ce cas-là, il y a une manière beaucoup plus rapide de le faire, qui est de rajouter, je vais voir juste après, qui est de rajouter le mot-clé val. La seule différence, ici, c'est qu'on a ajouté val devant name. On est donc en train de lui demander d'ajouter cette valeur en attribut. On a gagné le zis. Donc si vous avez cinq paramètres, vous avez gagné les zis, zis, zis à chaque fois. Une autre chose qui peut être utile, c'est d'avoir des constructeurs alternatifs. Les constructeurs alternatifs, en ce cas-là, se référencent tous d'une manière ou d'une autre entre eux. C'est-à-dire qu'il a le premier constructeur tout en haut, comme on a vu avec mycat, qui prenait name en tant que paramètre. Si on veut ajouter un nouveau constructeur, ce dernier devra référencer le premier. Si on veut en ajouter encore un, il devra référencer au moins l'un du dessus. Ce qui nous donne ici notre classe 4, si on l'appelle, on a bien newcat azrael et on peut accéder au nom. Maintenant, supposons qu'on définisse un autre constructeur qui décide non pas de prendre une string, mais un caractère. Un caractère qui va en fait être la première lettre du nom qu'on veut lui donner. Le reste du nom, on décide de choisir une string alphanumérique de taille 8. ce second constructeur se définit en fonction du constructeur précédent, du haut. Si on change et qu'on décide de mettre non plus un char, mais un entier, on va pouvoir définir un autre constructeur qui doit au moins référencer soit l'un, soit l'autre. Un des constructeurs existants. Donc là, on décide de créer un char avec un nom de six caractères. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? En fait, un constructeur qu'on définit peut se redéfinir en fonction de n'importe lequel autre, mais il doit forcément se définir en fonction d'un autre. Un des avantages avec ce cas-là, c'est que vous pouvez aussi faire des paramètres par défaut, ce qui est assez courant, mais vous pouvez aussi surtout nommer vos paramètres. Là, ici, on a un chat qui prend en paramètres deux bouletins. Soit il est content, soit il est affamé, soit les deux, soit aucun. Le problème, c'est que si vous décidez de faire un new cat de ce chat, à quoi correspond-t-il ? Je pense que vous avez sûrement rencontré le cas dans d'autres langages. vous passez à un paramètre qui est un long, qui est un entier ou qui est tout simplement un booléen, sauf que ce n'est pas expressif. Donc, à moins de connaître en profondeur l'API, sinon, vous finissez par chercher à quoi il correspond. En ce cas-là, vous pouvez tout à fait mettre le nom de votre paramètre. Mais qui dit non, dit aussi que vous pouvez changer l'ordre sous réserve avant 1000 noms. Getter et setter. Alors, les getter et setter en ce cas-là sont un petit peu différents des... Sinon, je vais faire avoir chaque fois. Ils sont un petit peu différents des getter et setter du monde Java. Là, en l'occurrence, on a mis une var qui est private. Donc, var, donc réassignable. Pour faire votre getter, tout simplement, vous lui mettez le nom que vous voulez qu'elle présente. Donc là, ici, name. Et pour faire un setter, vous ajoutez le underscore égal, ce qui permettra de l'appeler avec égal, comme si vous n'aime égal quelque chose. À droite, c'est tout simplement une sorte de fonction pour dire qu'on est en train qui prend en paramètre une string qui s'appelle new name et qui affecte new name à name. Donc, je disais, il y avait deux petits cas particuliers, le cas du égal et le cas du deux points. C'est bon. Toutefois, si vous utilisez beaucoup de librairies Java, certaines ont besoin de la notation bin. Vous avez forcément que certaines ont besoin que vous ayez des getter et des setter qui soient nommés getMyVariable ou setMyVariable. En ce cas-là, ça se représente par une simple annotation. Vous mettez at binProperty et aussitôt, votre compilateur vous ajoutera les getter et setter que vous voulez. La caisse classe, c'est ce qu'on a eu l'occasion d'aborder très rapidement avec la classe 4. La caisse classe, il n'y a pas de new. Il n'y a pas de new et on verra un petit peu plus tard pourquoi. Il y a le support du pattern matching qui est une des grosses fonctionnalités de Scala qu'on découvrira un peu plus tard. Elle implémente equals et hashcode. Equals et hashcode qui, en fait, vont pouvoir être écrits en fonction des différents paramètres. Elle implémente toString une version qui sera le nom de votre classe et entre parenthèses la liste des arguments. C'est sérialisable. Donc, si vous voulez faire des messages, faire passer des messages sur le réseau, notamment, la caisse classe est sûrement un bon moyen de le faire. Elle implémente le trait product. Le trait, on verra que c'est une interface plus-plus qui, en fait, permet d'itérer sur les attributs. Et donc, une caisse classe, ça s'écrit comme ça, caisse classe, nom de ma classe et les noms des attributs. Et ce qu'on a dit, si on avait dû faire la même chose en Java, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait ça. Donc, effectivement, on se rend compte que la caisse classe pour utiliser, notamment, si vous avez besoin de gérer vos modèles, très rapidement, vous vous orientez sur des caisses classe plutôt que des classes classiques. Puisqu'on est en programmation fonctionnelle, notamment, l'idée, c'est d'éviter la mutabilité, c'est d'éviter de modifier des variables. Ce qui permet de s'assurer de la concurrence, de s'assurer que les threads n'accèdent pas à des variables qui seraient déjà modifiées ou pour lesquelles on aura besoin de synchroniser. Donc, la caisse classe possède une méthode copie qui va permettre de partir d'une caisse classe. Par exemple, ici, on a un cat info qui représente différentes informations sur un chat, qui à qui il appartient, son nom, sa couleur et un certain nombre d'informations. On va créer une première instance. avec un cat info. Et on a deux cas particuliers. On a décidé de ne pas mettre de nom d'informations. On a deux non. Deux non qui ne sont pas nullules, mais qui sont donc, comme je disais, des wrappers autour d'une fonction, autour d'un objet. En l'occurrence, ces deux options sont des options pour des strings puisqu'on décide de modifier... Actuellement, on n'a ni de propriétaire ni de nom pour ce chat. Donc, on va donner un nom à ce chat et on va l'adopter. Garfield sera la version modifiée de notre chat précédent. Cat n'aura pas été modifiée. Par contre, Garfield possédera le nom Garfield et possédera le nom de son propriétaire. Le fait, là encore, de pouvoir nommer permet de choisir quels sont les paramètres, quels sont les attributs qu'on veut modifier et de choisir aussi l'ordre dans lesquels les mettre. Object. Un petit mot qu'on a eu l'occasion de voir sur notre deuxième modèle. Le premier, c'était qu'est-ce-classe ? Le deuxième, c'était Object. Vous avez une question ? Moi, je me posais une question s'il y avait des sous-objets. Des sous-objets. Est-ce que ça sous-copie ? Comment dire ? Est-ce que c'est une copie récursive ? En fait, ce ne sont que des variables mutables, donc ça copie. Sauf si tu le marques en var, mais sinon, ce ne sont que des variables mutables. Donc ça copie. Object. C'était le deuxième mot-clé qu'il y avait, c'était Object, Cats, qui contenait val, all, et la liste de chats. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit mot-clé ? En fait, il y a un cas où il est utilisé ce qu'on appelle le compagnon-objet. Le compagnon-objet répond à certains critères. Il doit être défini dans le même fichier que la classe dont il est compagnon. Donc, c'est-à-dire que si on a une classe MyCat, si on veut un objet compagnon, il s'appellera aussi ObjectMyCat. Il peut accéder aux membres privés de votre classe. Les informations qui sont dedans peuvent servir au scope du compilateur. On verra un peu plus loin pourquoi. Et du coup, ça nous donne quelque chose de ce genre. Classe Cat, ObjectMyCat. Si notre classe MyCat a un objectif caché qui est private, et cet objectif caché peut être affiché par un réel objectif. Il est visible. Autres informations qui sont utiles au compilateur, ce qu'on verra un peu plus loin, c'est les implicites. Mais ça pourrait être des relations d'ordering, notamment. Pardon, je vais aller un peu vite. Si vous avez déjà fait du Java et Java, on va dire, mode objet, vous avez sûrement eu l'occasion de rencontrer le pattern singleton. Eh bien, ce pattern singleton, en ce cas-là, il est très simple puisqu'en fait, Object nous définit un singleton. pas de mots-clés statiques en Java, mais des singleton. De fait, on peut accéder à MyCat.objective ou MyCat.talk. Un petit peu plus loin, le pattern factory. Eh bien, de la même manière, l'objet, Object, va permettre de facilement implémenter le pattern factory. Ici, on a créé deux classes. En fait, on verra le mot-clé sealed. Sealed permet de s'assurer que l'extension ne se fait que dans le même fichier. Donc, on a créé deux classes qui sont dog et cat qui étendent animal. Et notre méthode create va en fonction du nom retourner un dog ou un cat. Petite particularité lorsqu'on utilise les parenthèses sur une fonction ou sur un object. Ce qu'on appelle c'est la méthode apply qui est dessous. Donc ici, on peut décider de faire animal.apply et donner le nom ou on peut décider de faire animal entre parenthèses le nom. Et donc, si on fait animal entre parenthèses brutus, vu que je n'ai pas précisé la lambda en fait, elle vérifie que dans la liste des chats, est-ce qu'on a un chat qui porte le même nom que le nom qu'on lui passe en parlement. Et donc, si le nom est présent dans la liste des chats, donc Azrael, Tom ou Sylvester, on retournera un chat sinon, on retourne un chien. Point d'entrée d'une application. En Java, c'est public, static, void. Enfin, public, static, même, void. En Java, on a un singleton. Dans ce cas-là, on a un singleton. pour l'héritage, il y a abstract class. C'est exactement comme en Java. Ça vous assure que vous ne pouvez pas instancier votre classe. Vous pouvez tout à fait l'étendre et pour étendre, c'est le mot-clé extens. Maintenant, rien ne vous empêche de faire une instanciation anonyme. Enfin, d'instancier une classe anonyme. Donc là, effectivement, on a ajouté une nouvelle méthode et donc, c'est effectivement une classe anonyme. N'hésitez pas à si vous avez des questions. Des choses qui ne sont pas claires. Override, plutôt qu'une annotation, dans ce cas-là, on utilise le mot-clé override. Donc, si on veut overrider les fonctions de notre précédente ou nos variables de notre précédente classe, on ajoute le mot-clé override. C'est comme en Java, sauf que ce n'est pas une annotation. La cilde classe, alors la cilde classe, on l'a vu un tout petit peu plus haut. L'extension n'est permise que dans le même fichier. Donc, si vous avez une cilde classe 4, vous pourrez étendre, vous pourrez utiliser cette cilde, pardon, cilde abstract classe 4, vous pourrez étendre votre chat que dans le même fichier. Pas en dehors. C'est une des différences qu'il y a avec Java, c'est que vous pouvez tout à fait définir plusieurs classes dans un même fichier. Ça peut avoir un gros intérêt, notamment avec des caisses classes de messages. Vous pouvez définir toute votre API de messages dans un fichier. C'est différent de Final parce qu'on peut tout à fait hériter, mais par contre, dans le même fichier. Ici, on a créé un trait. Donc un trait, c'est une interface. Donc on a créé un trait Pantera. Et on a décidé de faire des caisses classes et des caisses objects. Caisses objects, c'est rien qu'un singleton. C'est le pendant de caisses classes, sauf qu'il ne prend pas de paramètres. Donc là, on pourrait imaginer aussi où si vous décidez de faire un jeu de ping-pong, vous allez avoir votre silt trait message et vous allez avoir vos caisses objets ping, caisses object, pong. Et vous recevrez vos objets. L'avantage de caisses objects, c'est aussi qu'il est sérialisable. Il a les mêmes avantages que le caisses classes. Et du coup, le silt nous assure que Pantera ne sera jamais utilisé en dehors. Et donc les traits, puisqu'on en a parlé juste avant. Les traits, c'est un peu plus que les interfaces en Java. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir comme interface en Java 8. Donc, dans les traits variables, les fonctions peuvent être concrètes ou abstraites. Concrète, ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à implémenter votre méthode si elle peut l'être. Donc, toutes les classes qui vont l'implémenter n'auront pas nécessairement, elles peuvent le faire, notamment dans certains cas, c'est refait pour des raisons de performance, mais elles n'auront pas la nécessité de le faire. L'intérêt, c'est que vous pouvez avoir une hiérarchie d'objets avec une API extrêmement riche, puisque vous n'avez pas toutes les méthodes abstraites à réimplémenter. Ce qui explique, on verra un peu plus loin, que les collections en ce cas-là sont très très riches parce qu'il y a un certain nombre de fonctions qui peuvent s'écrire en fonction d'autres. Par exemple, si vous êtes capable d'itérer sur votre collection, vous pouvez tout à fait écrire la méthode Existe puisqu'il suffit à d'itérer dessus jusqu'à trouver un élément qui correspond à votre prédicat. On parle de mixin lorsqu'une classe utilise un trait ou plusieurs traits. Donc, concret, abstrait, qu'est-ce que ça nous donne ? Ici, on a créé un trait, donc une interface, forLeged, donc qui a quatre gens. Donc, on a une variable qui est le nombre de gens, quatre. On a deux méthodes. Une première qui est abstraite. Elle prend en paramètre un entier et ne retourne rien. Unit, void. Une deuxième qui est concrète. Elle s'exprime en fonction de la première et au final de la variable. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode concrète ? Elle va itérer de 1 jusqu'au nombre de jambes, donc quatre fois. Et pour chaque itération, elle va appeler la méthode walkInWaterAction. Il ne reste plus qu'à définir walkInWaterAction. Donc ici, on décide de créer une classe 4 qui est en forLeged et qui définit walkInWaterAction. Et visiblement, notre chat, il n'est pas très content à chaque fois qu'une patte rentre dans l'eau. Donc, on devrait afficher quatre fois le petit miaou. Les mixines. Alors, les mixines, c'est l'idée, c'est de pouvoir implémenter une classe avec un certain nombre de traits. Pour arriver, par exemple, à ce genre de choses. Mais pour arriver à ce genre de choses, il nous faut un chat, un trait un trait unicorn, un trait fluffy et un trait rainbow air. Une fois que vous avez tous les traits que vous voulez utiliser, vous créez votre classe caticorn qui est en cat with chacun des traits. Donc, with unicorn, with fluffy, with rainbow air. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Comment ça se passe quand il y a des collisions ? Alors, quand il y a des collisions, justement, en fait, le dernier écrase. Si vous avez override, en fait, le dernier écrase. Sachant que, donc, effectivement, si rainbow air, enfin, si fluffy et rainbow air ont la même, on la même, définissent une même méthode, rainbow air va écraser la méthode de fluffy. Par contre, vous pouvez tout à fait définir le, de marquer super dans votre méthode. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un mécanisme qu'on appelle la linéarisation qui permet d'être sûr de savoir quel est le chemin qui va être pris par la méthode. Non, il n'y a pas de, justement, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. On peut être toujours sûr de quelle est la méthode qui sera appelée. Les imports. Donc, les imports, ça fonctionne relativement comme Java. Donc, vous pouvez importer, vous pouvez importer votre classe, donc, vous allez utiliser le nom de la classe, après fixer du nom du package. Vous pouvez importer une, vous pouvez importer un package, donc, dans ce cas-là, vous utiliserez, vous utiliserez le underscore, le underscore qu'on a un petit peu vu dans certains cas, qui est en fait le placeholder en ce cas-là. Et donc, là, ce sera le underscore pour importer un package plutôt qu'une simple classe à l'équivalence de l'étoile en Java. Donc, on importe la classe 4, on importe tout un package, mais puisqu'on a des singletons, on peut tout à fait importer une fonction d'un singleton. La position de l'import. En Java, l'import, il se fait en haut du fichier et uniquement en haut du fichier. En ce cas-là, vous importez là où vous voulez. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que si vous le faites dans le corps d'une classe, d'un objet ou d'une fonction, vous restreignez le scope de l'insport au scope de votre classe, de votre objet, de votre fonction. Du coup, là, on a importé tout en haut. Là, on a importé dans notre object. Si vous avez plusieurs classes ou notamment une classe et un objet compagnon, vous pouvez importer uniquement dans l'un ou uniquement dans l'autre. Là, on a importé dans notre fonction. l'intérêt de localiser, c'est que vous allez pouvoir éviter les conflits. Si vous avez déjà importé par exemple une API d'authentification, peut-être qu'elle contient un objet de type user. Si de votre côté, dans vos propres objets, vous avez aussi un objet de type user, ce serait quand même dommage qu'il soit utilisé dans le même fichier. En ce cas-là, ce problème n'existe pas. Vous n'avez pas nécessairement besoin de tout préfixer par le package pour dire je veux accéder à mon package externe.user et là, je veux accéder à mon package interne.user. Notamment parce que vous pouvez localiser mais plus fort encore que localiser, vous pouvez renommer vos imports. Donc ici, on a décidé d'importer cat de deux paquets différents. Dans un premier cas, ce sera notre cat à nous, on l'appelle cat et dans le deuxième cas, c'est un cat externe donc on l'appelle external cat. On aurait pu l'appeler Toto si on voulait. L'intérêt, c'est qu'on est capable de l'utiliser les deux sans les préfixer dans le même fichier et surtout dans la même fonction. Des questions ? Modifieurs et qualifieurs d'accès, l'idée, c'est que on ne va pas forcément le développer plus que ça. L'idée, c'est de en Java, il y a trois modifieurs et ces modifieurs sont public, protected et private. En ce cas-là, il n'y en a que deux. Par défaut, vu que les choses sont publiques, pas besoin d'afficher public. Donc, il reste private et protected. En plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les qualifieurs. En fait, vous allez pouvoir rajouter, entre crochets, après votre qualifieur, votre modifieur protected ou private, quel est le scope de ce private ou de ce protected. L'intérêt, c'est que vous pouvez limiter des accès à des classes, des traits, des variables, par exemple, qu'à votre classe ou qu'à votre package ou qu'à votre sous-package. On va passer très vite parce que ça ne justifie pas forcément de passer énormément de temps, mais l'idée, c'est qu'on peut avoir ce genre de choses. Tout en bas, private val this, name égale tom. Là, on vient d'autoriser l'accès à cette variable this, pardon, à cette variable name uniquement à l'instance courante. L'objet compagnon lui-même n'y a pas le droit. Ou, notre name Garfield en dessous qui est limité à un accès uniquement à notre package tuto. Ou notre classe classe 4 qui est accessible uniquement pour notre package tuto. Je ne sais pas s'il y a des questions. L'idée, ce n'est pas forcément de s'approfondir là-dessus. En fait, l'intérêt, c'est de se dire qu'on est capable de designer une API en restreignant l'utilisation là où on veut. Les fonctions, puisqu'effectivement, ce cas-là est orienté objet et fonctionnel. Donc, il y a un certain nombre de particularités. Une fonction retente toujours une valeur ou unit. Donc, il y a toujours entre guillemets un retour. Le mot clé return est facultatif. En fait, on peut faire un appel en nommant les paramètres, comme on a vu tout à l'heure avec les booléens. Elle peut avoir des paramètres par défaut. Et il y a le passage par nom et par valeur. Ça, on le verra ensuite. Une fonction peut être définie dans une autre. Je vais un peu vite. Une fonction peut être définie dans une autre. Et enfin, non, peut-être pas enfin, le nombre de paramètres peut être variable. C'est la notation étoile, l'équivalent. Donc, par nom ou par valeur ? Oui, pardon. Quand on dit une fonction est définie dans une autre. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer une fonction dans une fonction et la renvoyer ? Oui, par exemple, oui. Sans que la fonction renvoyée soit un pointeur sur... On peut retourner une fonction, oui. On peut... Oui. Oui, on peut définir. En pratique, on pourrait même définir une fonction dans une fonction dans une fonction. Il y a un moment où on perd la lisibilité. Mais c'est un des points qu'on verra ensuite. C'est qu'une faite, une fonction, c'est rien de plus qu'un objet. Et donc, comme un objet, on peut la retourner. Ou la passer en paramètre. C'est le principe des lambda. Donc, un petit point. Le premier... Le passage par valeur. Le passage par valeur, c'est ce qu'on est habitué classiquement lors d'utilisation d'une fonction. Ici, on va passer par valeur un chat. Et donc, on va étérer dessus de 0 à 4. Et à chaque fois, on va afficher le nom du chat. Donc, on va afficher quatre fois le même nom. C'est un passage par valeur. La petite nuance, ici, elle se joue à deux caractères près. On a mis une petite flèche. Cette petite flèche, elle nous informe qu'on n'est pas en train de faire un passage par valeur, mais qu'on est en train de faire un passage par nom. La différence du passage par nom, c'est que 4, dès qu'il va être utilisé dans la fonction, il va être à chaque fois réévalué. Donc, le paramètre qu'on va donner à cette fonction va être réévalué à chaque fois. Qu'est-ce que ça change ? Dans le premier cas, on a fait 4.all.head. Donc, 4.all.head, on est en train de récupérer la tête, donc le premier élément de notre liste. Notre liste, le premier élément, c'est Azrael. Deuxième cas, vu que 4.all, c'est une liste, on décide de la mélanger avec random.shuffle. On la mélange, on va donc récupérer lorsqu'on fera head dessus un élément au hasard. Le fait d'avoir fait un passage par nom, ça veut dire que ce random.shuffle 4.all.head sera réévalué à chaque accès de 4. On a donc, dans le premier cas, toujours Azrael, dans le deuxième cas, d'autres chats. C'est comme si on avait passé une fonction, en fait, à notre chat, à notre méthode. Et donc, on réévalue à chaque fois cette fonction. ça fait quelquefois, pourquoi les underscore, les scores, je peux garder ? Pardon ? Oui, alors, le underscore ici, en fait, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que le 0 à 4, il va, quand on va le passer, en fait, le for each, il va retourner à chaque fois l'index. Donc, 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Le underscore, là, c'est pour dire la variable, donc, l'occurrence, qui aurait pu être i, je m'en fous. L'underscore, dans ce cas-là, c'est vraiment, la variable n'a pas d'intérêt pour moi, puisque je n'affiche pas i, j'affiche le nom de mon chat. Effectivement, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, fonction égale objet. Donc, en fait, une instance de fonction, c'est une instance d'un type, de type fonction n, fonction n qui va de 0 à 22. T1 jusqu'à Tn, ce sont les types des paramètres, et R, c'est le type de retour. Ce que j'explique ici. Mais on utilise, à la place du sucre syntaxique, à gauche, on met, comme si c'était un tuple, nos différents paramètres, ou les types de nos différents paramètres, une petite flèche pour dire que c'est une fonction, et à droite, le type de retour. La fonction apply lance l'appel. Donc, là, on a deux types, deux manières d'écrire le même type. Le premier, enfin, c'est une fonction 0, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de paramètres et qu'elle retourne un int. Et sinon, ça s'écrit, entre parenthèses, que c'est une sorte de tuple vide, une flèche int. De manière générale, on utilisera la deuxième notation. Là, effectivement, quand il n'y a pas de peu de paramètres, ça peut sembler peut-être un peu plus lourd. Quand il commence à y avoir plusieurs paramètres et qu'on veut noter les types, ça reste une notation qui semble un peu plus légère. Ici, typiquement, fonction 3, string, string, char, booléen. Ça s'écrit string, string, char, flèche, booléen. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Et donc, f0 ou f0 pour apply, c'est pareil. Fonction de premier ordre, c'est là où on va bientôt parler des lambdas. L'idée, c'est de se dire qu'on peut passer des fonctions à une fonction. Donc là, on a une fonction avec un seul argument, string, qui retourne la taille de cette string. Sachant que la string Scala n'est rien d'autre qu'une JavaLangString. Ici, on décide de créer une autre fonction qui prend en paramètre une fonction de string vers int. et elle se charge d'appeler cette fonction en lui passant une string en paramètre. On peut l'appeler println, ma fonction qui prend une autre fonction, ma fonction qui prend une autre fonction et et donc la fonction qui va être passée en paramètre. C'est bon ? Ou des questions ? Donc, pour aller un peu plus loin, les fonctions anonymes, les lambdas. Ici, on va décider de filtrer notre liste de chats pour récupérer tous nos chats qui ont un nom qui commence par A. Donc, on utilise la fonction filter sur notre collection. C'est une liste, donc une collection qui possède la méthode filter qui prend une fonction prédicat en entrée. Donc, lorsqu'elle appelle sa fonction, elle lui passe un cat, donc E4 2.4 et il faut vérifier que la condition est vraie. Donc, lorsque E4.name .startWithA vaudra true, ce sera récupéré pour les mettre dans la nouvelle collection qu'on recevra donc tous les chats qui contiennent un nom commençant par A. Ça peut se réécrire puisqu'on a vu qu'il y avait l'inférence de type on n'est pas obligé de noter que c'est un chat. On peut dire juste que c'est E4 et non pas le type chat. Ce qui peut encore se réécrire avec le placeholder. Donc là, on est en train de dire que l'objet courant .name.startWith t. Sachant que c'est toujours validé d'un point de vue type. Même si on ne les affiche pas, le compilateur vérifie que tout est bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc là, effectivement, vu qu'on utilise une lambda, on n'est pas en train de faire une boucle fort et alimenter un array ou une liste. On dit juste 4.all.filter, la condition, et on récupère notre liste de chats. Le curing, alors ça, c'est un petit point de programmation fonctionnelle. L'idée, c'est de vous dire que vous avez une fonction qui prend un certain nombre de paramètres, mais ces paramètres, vous aimeriez bien quand même les séparer un peu. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez une fonction curied, en l'occurrence, là, elle n'est pas encore, qui prend trois paramètres, A, B et C, et qui, là, les additionne. En l'occurrence, ça va être une concaténation plus qu'une addition. Eh bien, vous voulez aller réécrire comme ça. Vous mettez entre parenthèses chaque paramètre. Et ça s'appellerait comme ça. Ça peut sembler bizarre, mais l'intérêt, c'est qu'en le fait d'avoir du curing, vous allez pouvoir créer des structures. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce cas-là et dans beaucoup d'autres langages, vous pouvez remplacer les parenthèses des fonctions par des accolades. Donc, on pourrait écrire quelque chose de ce genre. withFile qui prend en paramètre un nom de fichier et qui prend en deuxième paramètre une fonction qui prend elle-même en paramètre un fichier et, par contre, ne retourne rien. Lorsque vous entrez dans la fonction, vous récupérez ce fichier et ensuite, vous déléguez l'action à la deuxième fonction. Ce qui pourrait donner quelque chose de ce genre-là. withFile test.mp et je fais quelque chose dans ma fonction. Alors, avec file en pratique, file en Java, c'est rien d'autre qu'un pass. Par contre, là où ça pourrait être intéressant, c'est si à la place de withFile, on avait withDB, withDB transaction, vous êtes donc en train de donner, en fait, vous allez pouvoir créer par votre connexion et la fournir à votre, ou du moins, exécuter votre fonction dans son contexte. Et si on retire le test.temp, qu'on met un prédicat et qu'on renomme withFile par while, on se rend compte qu'on pouvait tout à fait écrire notre boucle while ou notre boucle do while sans qu'elle existe dans le langage. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, c'est un gros intérêt aussi si vous voulez faire des DSL, c'est des domaines spécifiques langouages, donc vous voulez des langages à vous, que vous voulez faire utiliser par d'autres. Ça vous permet d'exprimer énormément de notions et en donnant l'impression que c'est des mots-clés du langage, alors qu'en fait, c'est des méthodes que vous avez définies. C'est bon ? Est-ce que c'est une notion un petit peu avancée ? Récursivité terminale, c'est le petit point que j'abordais tout à l'heure qui disait qu'effectivement la récursivité, c'est bien, mais parfois, on voudrait avoir comme une boucle. Donc en Java, pardon, en ce cas-là, si vous voulez faire la récursivité terminale, vous créez votre récursivité et si elle est vraiment terminale, vous pouvez mettre la notation at tilerec et le compilateur va s'assurer qu'il est capable de la mettre sous une forme de boucle. L'intérêt, c'est que si il y a un problème dans votre algo et que ce n'est pas une récursivité terminale, vous aurez un warning pour vous dire attention, non, non, ça ne va pas le faire là, je ne peux pas optimiser ça. Et là, vous êtes sûr que votre factoriel, elle va tourner très très vite parce qu'en fait, ce n'est pas de la récursivité, vous n'allez pas exploser votre stack. Vous êtes bel et bien en train de faire un appel à une loupe, à une boucle cachée. Et donc, si on fait factoriel 100, en fait, c'est très très rapide et malgré que l'on va utiliser des bitint et en fait, ça nous donne un joli petit nombre de 158 chiffres. Un joli petit nombre. Pardon, j'ai oublié un peu vite. Lazyval. Alors, lazyval, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout à l'heure, j'ai utilisé plusieurs fois le mot lazy, notamment pour les ranges. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cas-là, il y a... Pardon. Il y a beaucoup de structures qui sont lazy. C'est-à-dire qu'elles vont être vraiment évaluées que lorsqu'elles seront utilisées. Et le cas pratique typiquement d'une lazyval, c'est que vous avez un gros calcul et en plus de ça, vous n'êtes pas sûr de l'utiliser. C'est un petit peu dommage de l'utiliser du temps CPU pour finalement jamais l'utiliser. Pardon. Donc, supposons qu'on a un calcul très long. Et donc, une fois qu'on l'a calculé, on veut le garder en cache. Donc, en l'occurrence, le garder dans une variable. Donc, vous avez un calcul très long. Et ce calcul très long, vous n'êtes pas sûr de l'utiliser. Typiquement, ici, on a mis un random et du coup, on ne va l'utiliser finalement qu'une seule fois sur 100. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. On est arrivé. Donc, c'est un petit peu dommage parce que si vous le calculez à chaque fois... Oui, j'ai pris. C'est juste que depuis tout à l'heure, en fait, je n'ai pas vu. Merci. Donc, c'est un petit peu dommage que d'avoir un long calcul que vous calculez à chaque fois si vous ne l'utilisez jamais. Donc, la lésivale, c'est de... Finalement, le calcul ne va être fait que lorsque vous allez chercher à accéder à cette variable. Donc, là, en l'occurrence, que lorsqu'on va accéder à My Expensive Computation. Dans tous les autres cas, elle ne sera jamais value. Pour autant, il ne faut pas tout passer en lésivale. Passer les choses en lésivale, ça a quand même un petit coup... Il y a quand même un petit overhead mais qui, pour le coup, si on sait que c'est pour une... C'est pour un calcul très long, se justifie. Puisqu'effectivement, côté de manière sous-jacente, le code va quand même vérifier dessous que la variable n'a jamais été utilisée. Donc, il y a un petit overhead. Donc, on ne passe pas tout en lésivale. Le Pattern Matching. Alors, le Pattern Matching, c'est un des gros points forts de ce qu'il y a là. Donc, tout à l'heure, on a parlé du type option. On a parlé du type option et on a dit qu'il prenait deux formes. Somme de quelque chose ou non. Alors, comment ça se passe, le Pattern Matching ? On voit qu'à gauche, on a utilisé encore de nouveau notre appel find avec une lambda. On va donc chercher le premier élément pour lequel le nom correspond à Azrael. Ensuite, on décide de faire du Pattern Matching dessus, donc avec le mot-clé match. En fait, ce qui est dans match, c'est ce qu'on appelle une fonction partielle, c'est-à-dire une fonction qui n'est pas nécessairement définie partout. Le cas classique de la fonction partielle, c'est division par zéro. C'est effectivement défini sur R étoile. Donc, on a dans notre Pattern Matching, en fait, on va chercher à matcher notre variable. Ici, vu qu'Avrael existe, ça sera somme 4. Somme de quelque chose. L'intérêt, ici, c'est que 4, nous, ce qu'on a mis ici, c'est une variable. Donc, ça veut dire qu'à droite de notre égal, 4 sera accessible. Donc, à droite de notre flèche, on aurait pu marquer 4.nm. Notre Pattern Matching, qui, du coup, est un bloc, retournerait le nom du chat. Autre intérêt aussi, c'est qu'on peut visualiser... Super. C'est joli, j'ai perdu ma page. C'est qu'on peut visualiser les deux branches, en fait. On est capable de gérer les différents cas d'erreur et visuellement de les voir. On peut aussi déléguer le traitement à une fonction. J'ai perdu ma page. Si ça... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, pardon. Je vais un petit peu vite. C'est en dessous. Ouais, ouais. Quand je dis que le Pattern Matching, c'est puissant, c'est qu'en fait, on peut extraire des variables. Donc là, on prend un set de chats colorés. Il y a donc un nom et un set de couleurs. Si on fait du Pattern Matching, on en tire un au hasard. Là, on va être capable de matcher dès que notre chat coloré s'appellera Garfield. et on sera capable de récupérer les couleurs. Donc, les couleurs seront affichables ou du moins pourront être bindées dans notre interpolation de string. On peut aussi créer un deuxième cas qui est avec deux variables. quatre names et quatre couleurs. Donc là, en théorie, ça devrait matcher tous les autres chats. Sauf qu'on a décidé de mettre une garde. On a mis if quatre couleurs contains gray. De fait, on ne va pas matcher tous. On ne va pas matcher tous les chats. Enfin, on peut mettre un cas par défaut pour matcher tous les chats. Si votre Pattern Matching peut être considéré comme un switch, vous pouvez tout à fait utiliser la notation Add Switch qui va permettre de s'assurer que le compilateur est bien capable d'optimiser votre switch. Enfin, votre Pattern Matching. Ça peut aussi servir pour du cast. Là, on a fait une liste avec plein d'objets différents. Plein d'objets de toutes sortes. Vous décidez d'utiliser du Pattern Matching. Et donc, vous êtes capable de matcher sur des types. Et à l'intérêt, c'est qu'à droite, vous aurez bien le type qui est défini à gauche. Donc, si on match sur D double, D fois D, c'était bien deux doubles. Deux fois le même double. Pas de surprise. Scala utilise la JVM, donc les types génériques. Si vous utilisez une liste ou un type générique, vous perdez le type concret. Donc, ça sera une liste, mais pas une liste de chat. Donc, il y a des techniques comme en Java pour récupérer le type. Là, on le sait. Donc, on cast à la main. On fait un as instance of liste de chat. Enfin, le playsolder pour traiter tous les autres cas qu'on peut remplacer en dessous par une variable si on veut vraiment réutiliser la variable. Le playsolder, en gros, c'est je n'intéresse pas la variable, elle n'a pas de sens pour moi. Oui. Tout à l'heure, on a vu le cas du siltrait pantera. Eh bien, l'intérêt de noter silt, c'est que si vous faites du pattern matching, eh bien, votre compilateur, il est capable de vous dire attention, il vous manque un cas. Les implicites, un des points forts de ce cas-là aussi, c'est que, comme tout à l'heure, on utilise la string JavaLongString. Hop. Eh bien, grâce aux implicites, vous pouvez ajouter du comportement à des fonctions, pardon, à des types, même s'ils sont déclarés final. Typiquement, on va prendre, on va créer une classe qu'on va appeler richCat. Rich, parce qu'en fait, on est en train d'ajouter du comportement. Ici, on voit qu'on a une méthode qui s'appelle canCatchMod, qui est de type booléen. Et à droite, on a mis une string auquel on a ajouté la méthode non-empty. Sauf que cette méthode non-empty, elle n'existe pas en Java. Et pourtant, à gauche, ce qu'on a, c'est bien une string Java. Ce comportement, s'il est ajouté, c'est grâce aux implicites. Donc là, si on crée un chat, myCustomCat, je suis capable d'y ajouter canCatchMod. Et pourtant, canCatchMod, c'est défini pour richCat et pas pour cat. Alors, où est la magie là-derrière ? Tout à l'heure, on a vu un mot-clé dans l'object qui s'appelait implicite. Implicite, vous pouvez définir une fonction implicite qui va transformer un type en un autre. Et là, ce qu'on est en train de demander au compilateur lorsqu'il évalue le code pour la compilation, c'est de transformer notre cat en richCat. Du coup, ça peut paraître dangereux. Ça veut dire que potentiellement, ça veut dire que n'importe où, le compilateur pourrait convertir n'importe quoi en n'importe quoi. Alors, en pratique, c'est déjà le cas sur un entier pour les égalités et un entier pour être converti en longueux puisqu'il n'y a pas de perte de précision. L'inverse ne sera pas possible. Un float pourrait être transformé en double. Là encore, pas de perte de précision. L'inverse ne sera pas possible. La sécurité, le mot-clé implicite. Si le mot-clé implicite n'est pas présent, jamais la fonction ne sera appelée. L'implicite doit être dans le scope. Donc, dans le scope, ça veut dire défini dans le même scope que là où vous l'appelez ou dans l'objet compagnon. Deuxième sécurité. Troisième sécurité, s'il y a deux implicites qui pourraient être utilisés, aucun des deux ne le sera et il y aura une erreur à la compilation. Donc non, ce n'est pas dangereux, mais par contre, ça permet d'ajouter énormément de fonctionnalités, par exemple, sur une string, une string Java, qui en ce cas-là pourrait être compris comme une char-séquence ou ayant un certain nombre d'opérations qui sont liées aux collections. De la même manière, vous pouvez convertir des arguments. Donc là, typiquement, on a une fonction qui prend en paramètre un external 4. On définit un implicite qui permet de transformer un external 4, pardon, un custom 4, un chat de chez nous en external 4. et du coup, on est capable d'appeler cette fonction sans lui avoir passé le bon type. En fait, on lui passe un chat et ce chat va être transformé en external 4. Toujours avec les mêmes vérifications qui sont mots-clés implicites dans le scope et pas d'ambiguïté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Un petit truc important, c'est l'effort comprehension. Alors, l'effort comprehension, c'est pour faire des boucles. Donc là, on est en train de créer une variable 4 à partir de 4.all. Donc, on est en train d'itérer sur notre liste et on affiche tous nos chats. Tout à l'heure, on a vu les ranges. Là encore, les ranges sont lésies, donc ça sera calculées au fur et à mesure. Ça, on va passer les monades. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait des options. Eh bien, les options, si vous en passez plusieurs dans votre forte compréhension, vous allez pouvoir retrouver une option résultante. Donc, si les 3 ici sont bien des sommes de quelque chose, à la fin, on aura bien yield, en fait, ça retourne une valeur. Donc, on aura bien un tuple avec nos 3 chats. si l'un des 3 est non, ça sera non, en fait. De la même manière, si vous faites de la programmation concurrente asynchrone, vous pouvez avoir besoin de synchroniser des futurs, donc des tâches asynchrone que vous voulez synchroniser. Ici, on crée trois futurs. On utilise ces trois futurs dans une forte compréhension et on calcule le résultat. Ici, si on voit notre classe DB, elle fait un slip pendant 10 millis, elle retourne 1 et notre yield retourne C1 plus C2 plus C3. Donc, en théorie, si les futurs se sont bien passés, notre résultat retourne un futur de int qui devrait être 3 et lorsqu'on l'évalue, on a bien 3 dans le cas success. Toujours encore avec un pattern matching. Après, il y a un point sur les collections. Si vous avez, je ne sais pas, si vous vous présentez ça rapidement. C'est la fin, en fait. Il y a un point que j'ai aimé avoir, tu as dit que Scala c'était pour scalabilité. Oui. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait de Scala. Du coup, c'est notamment tout Scalaisy et au niveau des collections. Si on ne veut pas c'est des connexions. Non, c'est juste avant. C'est juste là. Les streams, on peut très facilement transformer une collection en stream en appelant tout stream dessus. Donc les streams, c'est les i. Donc lorsque vous avez un stream, le calcul se fera uniquement sur l'élément courant. typiquement, si vous créez un range, donc là de 1 jusqu'à max integer, donc de 1 jusqu'à 2 milliards 147 millions quelque chose, si soudainement vous dites je transforme mon range en liste d'entier, là vous explosez votre RAM puisque vous venez bien de créer plus de 2 milliards d'objets, plus de 2 milliards d'instances de liste, enfin d'éléments dans une liste. Même chose, si vous décidez de faire leur partition, c'est pour, en fait il va prendre chaque élément et il va mettre, selon un booléen, ceux qui sont vrais va les mettre à gauche, ceux qui sont faux va les mettre à droite. Donc là à gauche on récupère une liste de chiffres pairs et à droite une liste de chiffres impairs. Là ce qui se passe, si vous faites ça, vous venez de gaspiller votre CPU parce que votre CPU va tourner jusqu'à avoir itéré les 2 milliards d'éléments pour les déterminer est-ce qu'ils sont à gauche est-ce qu'ils sont à droite est-ce qu'ils sont en paire ou impaire. La solution c'est l'API Stream vous changez votre big range en stream et vous faites partition derrière. Ce qui se passe c'est que les éléments ne seront évalués que lorsqu'on y accède. Typiquement si on affiche even et bien even on affiche que le premier élément. et là parce qu'en fait le print a affiché le premier élément. A aucun moment on l'a vraiment affiché. On n'a jamais affiché tout le stream on n'a jamais affiché un milliard ni calculé un milliard d'éléments. De la même manière si on affiche le centième élément de odd et bien on va calculer jusqu'à le trouver. Donc on ne va pas tout calculer on va calculer uniquement jusqu'à trouver le résultat. Ça c'est l'API Stream sachant qu'en fait elle possède les mêmes méthodes que les collections classiques que les listes donc en pratique le fait d'utiliser des streams hormis le fait d'évaluer qu'au fur et à mesure ne change pas de l'utilisation des listes classiques. Le deuxième type ce sont les collections parallèles là c'est profiter du fait que vous avez du multi-cœur le multi-cœur vous pouvez l'exploiter en transformant votre collection classique en collection parallèle cats.all.part Supposons qu'on ait un calcul assez long ou du moins qu'il peut avoir des incidences au point de vue d'un thread ça peut être intéressant de transformer votre collection en collection parallèle. Là ici on décide de créer un vecteur de 10 000 éléments donc un arrêt en fait une séquence. Si on appelle une fonction sur ce vecteur ou sur ce vecteur parallèle on obtient des différences de perf énormes. Le premier met près de 11 secondes à se réaliser alors que le deuxième on met quasiment 2. Alors est-ce qu'il faut aussi c'est un peu le même cas que le lazy est-ce qu'il faut tout passer en collection parallèle ? Non. Non pourquoi ? Parce que le fait de changer un type c'est un coût. Donc le fait de passer une liste par exemple en collection parallèle ça va avoir un coût. Le fait de passer un vecteur c'est un coût. Selon le type d'initial c'est pas le même coût. Une liste il faut la parcourir entièrement. Un vecteur vu que c'est indexé vous pouvez tout à fait le couper en mémoire. Donc ça coûte beaucoup moins cher de couper un vecteur qu'une liste. Voilà en termes de programmation concurrente après je pense que c'est pas mal après c'est plus des fonctions d'API les collections qu'est-ce qu'on peut faire avec les collections comme on a vu il y a des choses comme partitions mais vous pouvez aussi faire de la combinatoire vous pouvez récupérer les combinaisons vous pouvez récupérer vous pouvez faire des jeux sur les ensembles faire des différences entre collections en fait l'API est très très riche et vu qu'on peut très tôt définir de manière concrète les méthodes grâce aux traits vous êtes en mesure d'avoir une API extrêmement riche lorsque vous utilisez des types concrets qui sont les listes les sets les arrêts les HMAP etc voilà bon en fait on a fait le tour en fait ok écoute merci je vous propose de continuer les questions autour d'une petite pizza qui est en train de refroidir merci Mathieu merci à vous et rendez-vous du coup si ça vous intéresse en Gullard 2 c'est donc tous les 3ème mardi du mois donc ça fait le 21 février merci